En 2013, plus de 300 millions de francs CFA ont permis aux ONG de déployer des interventions en faveur de 29 000 personnes à travers le pays dans la lutte contre le VIH SIDA. Cette année, l'État et le Fonds national de lutte contre le SIDA octroient 650 millions de francs CFA à plus de 47 structures de lutte contre le SIDA. Nous venons de recevoir un chèque de 88 millions. Ce chèque va nous permettre de faire la prévention en direction des élèves et des enseignants parce que tout le monde sait aujourd'hui que le phénomène des grossesses et des préconces en milieu scolaire est d'actualité. Il s'agit pour nous d'intensifier les activités en termes de prévention, de prise en charge, de lutte contre le SIDA et contre les infections sexuellement transmissibles auprès des professionnels du sexe qui sont donc communément appelés prostituées. Et qui sont une population aujourd'hui au cœur même de l'épidémie. Pour le Fonds national de lutte contre le SIDA, l'objectif visé est de réduire le taux de séroprévalence qui est de 3,7%. Il y a beaucoup à faire en matière de prévention, de prise en charge et de réduction de l'impact. En général, ce sont les ONG, les comités sectoriels qui sont dans les ministères et les comités régionaux qui sont à travers le pays qui ont la charge de mener la lutte et de faire cette coordination dite opérationnelle. Pour le représentant du ministre de la Santé et de la lutte contre le SIDA, la performance du Fonds national de lutte contre le SIDA augure d'un avenir prometteur. Malgré la persistance, d'autres défis à relever comme la gouvernance et la mobilisation de ressources additionnelles.